Bonjour, comment utiliser la calculatrice pour étudier cette série de notes ? Donc on considère ici 26 notes entre 12 et 19 et il faut les trier, donc il faut d'abord les trier et faire un tableau. Sinon, pour rentrer dans la calculatrice, ça va être un peu long. On ne va pas rentrer les 26 notes dans la calculatrice. Tu rentres donc la note 12 avec un effectif de 2, la note 14 avec un effectif de 3, etc. La calculatrice, elle sait compter. Mode 1, c'est pour compter. 3 plus 2 égale 5. Mode 2, c'est pour faire des statistiques. Mode 2, statistiques. Alors on va faire des statistiques. Une variable avec une variable x qui serait ici la note et l'effectif qui correspond au nombre de notes ou à coefficient. Pour la de calculatrice, éventuellement, tu auras peut-être un souci. Si jamais, ici, tu n'as pas les effectifs, il faut que tu fasses seconde mode 3, 1. Là, tu peux rentrer les effectifs. On rentre d'abord les notes 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et ensuite on rentre les effectifs. Alors les effectifs. 2, après 3, 5, 2, 1, 7 et enfin 6. Le plus dur est fait. Assez pour revenir à 0. Et maintenant, voyons comment calculer. Alors pour calculer, tu appuies sur seconde, seconde stat. Alors 10 valeurs, somme, ça ne nous intéresse pas trop. 4. Alors 4, c'est pour faire des calculs. Alors n, 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 n c'est pas égal à 0, non. Pour avoir la valeur de n, tu as entré, 26. N, c'est donc le nombre de notes. Seconde stat, c'est bien 26. On revient à 0. Seconde stat, 4. Alors, x bar. Alors, x bar. x avec une petite barre au-dessus. Ça veut dire moyenne. 2. La moyenne est égale à 0. Non. En fait, il ne faut pas oublier d'appuyer sur entrée. Alors, la valeur moyenne de cette série. 16,53. Je vérifie ici. Moyenne. 16,53. Donc entre 16 et 17. 430 divisé par 26. Je vous rappelle que pour le calculer, on peut faire 12 fois 2, plus 14 fois 3, plus 15 fois 5, plus 16 fois 2, plus 17 fois 1, etc. Et on trouve bien cette valeur. Alors, pour retrouver 430, c'est la valeur moyenne qui fait 16,53. Pour retrouver 430, on pourrait multiplier cette valeur par 26. 26. On trouve bien 430. Ensuite, la médiane. On a 0. Alors, pour la médiane. Seconde stat. Je ne sais pas. Est-ce que c'est n dans la médiane ? Non. Ça, ce sont des signes. Je vais le prendre plus tard. Alors, pour la médiane. Seconde stat. 5. Alors, ça domine X. Max X. Q1. Q3. Mètre. Mètre pour médiane. Alors, 4. Médiane entre 17,5. Donc, ta calculatrice estime que la médiane est de 17,5. Est-ce que c'est vrai ? Alors, est-ce que c'est juste ? Alors, la moyenne, c'est fait. C'était 16,5. La médiane, on a un nombre pair. Donc, la médiane, nombre pair. On est entre la 13e et la 14e valeur. On a 13 à gauche, 13 à droite. Ça doit faire 17,5. 17,5. On est là. Il y a 13 notes en dessous de 17,5 et 13 notes au-dessus de 17,5. Je te rappelle que la médiane n'est pas forcément une valeur de la série. Ensuite, pour les quartiles. Seconde. State. 5. Q1. 3. Entrée. 15. 15. On vérifie. Premier quartile. 15. On trouve la même chose. Donc, il y a au moins 25% des valeurs qui sont inférieures à 15. Et de la même façon, seconde. State. 5. Q3. 5. Entrée. 18. Troisième quartile. On vérifie. 18. C'est bon. Voilà. Alors, avec la calculatrice, tu peux donc calculer la moyenne, la médiane, le premier quartile, le troisième quartile. Ah, et l'étendue. Est-ce qu'on a l'étendue? L'étendue, tu peux peut-être faire seconde, state, valeur. Non. Qu'est-ce que c'est ? Non. Pas ça du tout. Seconde, state. 3. Non. Tiens, c'est quoi, somme de x ? 2. Entrée. 430. Ah, tiens. La somme 12 fois 2, plus 14 fois 3, plus 15 fois 5. C'est ça. Somme de x avec les coefficients. 430. Seconde, stat, max de x, moins min de x. L'étendue, plus 2, max de x, 19. C'est facile à trouver, là. 19 moins 12. 19 moins 12, on trouve l'étendue. L'étendue, 19 moins 12, égale ici 7. Bon, voilà, c'est terminé. C'est maintenant, utiliser ta calculatrice, quand tu dois étudier ce type de série. Au revoir.